Le rat et l'huître Le rat et l'huître Un rat, hôte d'un champ, rat de peu de cervelle, dès l'art paternel un jour se trouve à Sous. Il laisse là le champ, le grain et la javel, va courir le pays, abandonne son trou si tôt qu'il fut hors de la case que le monde, dit-il, est grand, espacieux. Voilà les sapennins, et voici le Caucase. Le moindre topiné était mont à ses yeux. Au bout de quelques jours, le voyageur arrive en un certain canton où Tétis, sur la rive, avait laissé maintuitre. Et notre rat, d'abord, crut voir en les voyant des vaisseaux de haut bord. Certes, dit-il, mon père était un pauvre cire. Il n'osait voyager, craintif au dernier point. Pour moi, j'ai déjà vu le maritime empire. J'ai passé les déserts, mais nous n'y bûmes point. D'un certain magistère, le rat tenait ses choses et les disait à travers champs, n'étant pas de ces rats qui, les livres rongeants, se font savants jusque aux dents. Parmi tant d'huîtres toutes closes, une s'était ouverte. Et, baillante au soleil, par un doux éphire réjoui, humait l'air respiré, était épanouie, blanche, grasse et d'un goût. À l'avoir, non pareil, d'aussi loin que le rat, ou à cette huître qui baille. Qu'aperçois, dit-il, ces quelques victuailles. Et, si je ne me trompe, à la couleur du mais, je dois faire aujourd'hui bonne chair ou jamais là-dessus. Maître rat, plein de belles espérances, approche de l'écaille, allonge un peu le cou, se sent pris comme au la, car l'huître tout d'un coup se referme. Et voilà ce que fait l'ignorance. Cette femme ne contient plus d'un enseignement. Nous y voyons premièrement que ceux qui n'ont du monde aucune expérience sont aux moindres objets frappés d'étonnement. Et puis, nous y pouvons apprendre que tel est pris qui croyait prendre.